Musique de générique Alors aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft et je vais vous présenter une maison en forme d'enderman Franchement la maison je la trouve méga stylée et méga originale Ca doit être la maison la plus originale que j'ai faite sur Minecraft Et ouais franchement elle est super belle quoi Et puis voilà, en plus ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, une petite heure c'était fait Alors bien sûr j'ai pris un tutoriel pour la réaliser, un tutoriel qui était d'ailleurs en anglais Mais de toute façon j'ai l'habitude maintenant des tutoriels en anglais Donc ça ne m'a pas posé de problème Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite la présentation Donc du coup j'ai mis que c'était la maison d'enderman Donc enderman qui habite rue de l'ender Donc la ville c'est ender du coup Et parce qu'en fait c'est la ville, enfin ender c'est pas vraiment une ville C'est plutôt un endroit hein Parce que pour rentrer dans l'ender il faut un portail ou je sais pas trop quoi Là j'ai pas trop compris le truc Mais de toute façon je m'intéresse pas à tout ça Mais ouais il habite dans l'ender et l'endroit inconnu parce que c'est ultra secret On sait pas où il habite lui et tout Donc du coup j'ai mis inconnu Donc il habite à inconnu dans l'ender Donc on sait pas là où qu'il habite exactement Et puis voilà en tout cas elle est juste devant nous Et ouais franchement elle est vraiment magnifique la maison Je vais aussi faire ça pour que ça soit bien droit Et puis voilà Donc le jardin c'est un espèce de machin un peu hypnotiseur C'est rose et magenta Violet et magenta pardon Donc c'est le petit jardin que j'ai fait Avec des barrières autour Et quand on regarde de haut ça va un petit peu les trucs qui hypnotisent Genre ça tourne et tout ça hypnotise et tout C'est plutôt pas mal Et donc vous vous demandez sûrement comment qu'on rentre dans la maison Et bien il y a des échelles derrière Voilà sur les pattes de l'enderman Il y a des échelles Donc il n'y a plus qu'à les utiliser tout simplement Donc on utilise des échelles Et là on va rentrer dans une première pièce Donc là c'est l'entrée Il n'y a rien ici Parce qu'il n'y a pas la place C'est vraiment très petit Ensuite seconde échelle Et là on va rentrer dans la cuisine je crois En fait là on est dans la tête de l'enderman Regardez il y a les yeux ici On est dans la tête Et dans la tête il y a la cuisine Donc avec le four, le micro-ondes, le frigo L'évier Et une petite machine à café Comme je fais d'habitude Donc voilà Et ici on est vraiment dans la tête Je vais sortir pour vous montrer mieux Voilà c'est le derrière de la tête Le devant de la tête il est là Voilà Avec des gloustones dans les yeux Pour que ça se voit la nuit Et franchement la nuit ça fait super stylé Franchement La maison est vraiment magnifique Donc voilà Des échelles pour rentrer dans la tête Maintenant si on veut aller dans la chambre Qui se situe dans le bloc en bas Alors j'ai improvisé J'ai un petit peu innové si je peux dire Sur les bras j'ai rajouté des escaliers Parce que si j'avais pas mis d'escalier Et bien on aurait dû sauter en fait On aurait dû sauter de bloc en bloc Et du coup je trouve qu'avec des escaliers C'est beaucoup plus simple Donc j'ai mis des escaliers Et des barrières sur les côtés Ça c'est moi qui a rajouté Puisque c'était pas dans le tuto Là on arrive sur le bloc Ça fait un petit peu balcon Vous voyez C'est un petit balcon simple C'est plutôt sympathique Donc un balcon Enfin en fait tout le bloc Est fait en obsidienne Donc avec mon pack de textures urbain L'obsidienne c'est violet Et franchement ça fait vraiment stylé Donc voilà Le bloc en obsidienne Des échelles Et là on est dans le bloc carrément Et dans le bloc qu'on va retrouver La chambre Donc un lit de place Des comment Des bibliothèques Des coffres Et puis voilà Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Les monstres Quand on les laisse trop longtemps Dans les maisons Et bien ils disparaissent Donc je vais en mettre un Mon gars t'es chez toi ici Tu es chez toi Chez toi Chez toi Voilà Il est chez lui Malheureusement Les monstres ils disparaissent C'est comme les animaux J'avais mis des animaux Dans les jardins des fois Et Bah on n'a plus quoi C'est un petit peu dommage Parce que je trouve que les monstres C'est plutôt pas mal A mettre dans une map en survie En créatif pardon Parce que en plus Les monstres ils nous attaquent pas Si je mets en survie Là il va me tuer Mais là Là il nous attaque pas Même si Même si je le frappe Il va pas Il va pas riposter Et il va pas me taper Et puis voilà En plus C'est un beau monstre J'aime bien La forme du monstre C'est plutôt pas mal Et donc Voir un Enderman Dans une maison Enderman C'est vraiment stylé à voir Et puis voilà Donc on va remonter en haut Et puis voilà Donc dites moi ce que vous pensez De cette maison en commentaire Franchement moi je la trouve Super belle Elle est assez petite Mais je m'en fous en fait De la taille de la maison C'est surtout la forme Qui m'intéresse Une maison en forme d'Enderman Franchement je trouve ça Vraiment stylé quoi C'est C'est vraiment ouf Ce que j'ai fait là Je pensais que ça m'aurait pris Vraiment plus de temps Et En moins d'une heure C'était fait je vous dis Franchement super Super rapide Parce que le tuto Je crois qu'il durait 35 minutes Et En fait il y a plein de trucs Que j'ai fait moi même Au niveau du jardin J'ai pas fait exactement Comme c'était sur le tuto J'ai fait un truc à la va vite Comme ça me Comme ça me sentait En fait Et Après au niveau des Des meubles et tout C'est moi qui a mis J'ai rajouté les escaliers Et les barrières sur les bras Comme je vous ai dit Mais C'était plutôt assez simple Franchement le tutoriel Vraiment stylé les gars C'est ma Ça doit être ma maison préférée De toute la map quoi Et j'en ai fait des maisons les gars Croyez moi j'en ai fait Et ça Ça doit être ma préférée Parce qu'elle est vraiment stylée quoi C'est C'est vraiment une maison de malade Que j'ai fait là Et franchement je la kiffe quoi C'est J'adore cette baraque là Et Je suis vraiment content De l'avoir fait Et franchement Je la kiffe vraiment quoi J'ai pas de mots Elle est vraiment magnifique Et puis voilà les gars Donc j'espère que Que la vidéo Et la maison Vous auront plu Dites moi en commentaire Ce que vous pensez de la maison Si vous la trouvez stylée Ce que je dois améliorer Si c'est possible Et puis voilà Donc J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Ça ferait vraiment plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser sur ces images D'ici là tout ce bon game Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz